L'énergie cinétique, comme on a déjà vu, c'est l'énergie du mouvement. Si quelque chose se déplace, alors il y a de l'énergie cinétique. On a vu dans la première leçon de cette unité comment est-ce qu'on connaît que le mouvement arrive. Et c'est que la position de l'objet change par rapport au point de référence. J'étais ici, et maintenant, comparé au point de référence, je suis à une différente position. Ça, c'est notre preuve que le mouvement est arrivé. Quand on a discuté le mouvement, on a utilisé souvent la vitesse ou la vitesse vectorielle. Ça, c'est pourquoi c'est entre parenthèses. Dans les calculs pour l'énergie cinétique, des fois, la direction se représente des voies non. Il n'y a vraiment pas une bonne règle. Pour cela, dans la majorité des questions, ça va être juste une vitesse, pas une vitesse vectorielle. L'énergie cinétique est également déterminée par la masse de l'objet. Et donc, la formule que vous avez sur la feuille de formule, c'est celui-ci. Le C représente l'énergie cinétique, et comme l'énergie potentielle et le travail, c'est encore mesuré en joues. M continue à être la masse, qui doit être en kilogramme. Et rappelez-vous qu'il y a 1000 grammes dans un kilogramme. B, c'est la vitesse ou la vitesse vectorielle, et ça doit être en mètre par seconde. Comme on l'a déjà vu, puisque le joule est une unité combinée, c'est une combinaison de mètre, seconde et kilogramme. Ça, c'est ce qui doit être dans notre calcul. Donc, au début de cette unité, les unités pouvaient changer d'après la question. Mais avec les calculs d'énergie, masse en kilogramme, toujours, si on a une distance en mètre, si on a une vitesse mètre par seconde, ça doit être ces unités. Maintenant, avez-vous des questions au sujet de la formule? Peut-être que vous avez remarqué la photo d'une montagneuse, c'est des roller coasters. Ça, c'est un excellent exemple de quelque chose qui a de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, parce que ça monte en haut et ensuite ça descend. Peut-être, si vous cherchez encore une idée pour votre projet de physique, vous voulez penser, pas nécessairement à une montagne, rue spécifiquement, mais à un parc d'amusement, qui a des objets qui montent et qui descendent et qui ont une vitesse, parce que ce type de choses va remplir toutes les conditions nécessaires pour votre projet de physique. Alors, nous allons pratiquer cette formule pour l'énergie cinétique. Dans le premier exemple, nous allons calculer l'énergie cinétique. Donc, ça, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et on va calculer l'énergie cinétique d'un électron. On a étudié les électrons loin au passé. Remarquez la masse de l'électron. C'est tellement petit. Et ça, c'est pourquoi, dans nos calculs pour la masse atomique, on n'a pas considéré les électrons comme une contribution signifiante à la masse, parce que leur masse, c'est 9,11 fois 10 à l'exposant de négatif 31. Donc, 0,000000, 31 fois 9,11. La masse est très petite. Et il se déplace à une vitesse constante. Donc, je sais que ça, c'est la vitesse moyenne. Je sais que la vitesse ne changera à travers ce mouvement. Et ça me donne la vitesse en mètres par seconde. Donc, j'ai une masse qui est déjà en kilogramme. J'ai une vitesse qui est déjà en mètres par seconde. Donc, bon, j'ai toutes les unités que je cherche. Donc, la formule, c'est ceci. Alors, dans votre calculatrice, qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 2? Bien, ça veut dire 1 demi. On va diviser par 2. Donc, lorsque j'écris la formule, je vais multiplier 1 demi, 0,5. Vous pouvez même, dans beaucoup de calculatrices, faire une petite fraction. Mais 1 demi est 0,5. fois la masse, le 9,11 fois 10 à l'exposant de négatif 31 kg. Fois la vitesse, 2,00 fois 10 à l'exposant de 5 mètres par seconde. Et ça dit b carré. Donc, c'est très important, la façon que vous faites le carré. 2,00 fois 10 à l'exposant de 5, ça, c'est la vitesse. Et je dois mettre tout ça à l'exposant de 2. Je ne peux pas juste changer cet exposant. Ça change complètement le chiffre. Donc, si vous allez ajouter un exposant comme dans cette formule, spécialement à la notation scientifique, ajoutez des parenthèses. Ça va sauver des problèmes. Donc, quand vous faites ceci dans la calculatrice, même s'il n'y avait pas de parenthèses dans la formule, puisque la valeur que j'avais, la vitesse, a déjà un exposant, je dois faire certain que mathématiquement, je prends toute la valeur de la vitesse et je la mets à la puissance de 2. Jusqu'à ici, est-ce que quelqu'un veut demander des questions? Et ça, il s'agit de la valeur de la calculatrice. Cette fleur, elle va faire un startaire que tout le monde obtient la même route. C'est ce que je veux dire. Et ça, je crois. Alors, j'ai écrit ma réponse. Si ça n'est pas ce que tu as eu avec ta calculatrice, laisse-moi savoir et on va essayer de déterminer où quelque chose n'est pas bien allé lorsque vous avez fait ce calcul dans la calculatrice. Ok, oh, il y a une autre question. Dans notre prochain exemple, nous avons un petit jouet et c'est important qu'il se déplace horizontalement parce que ça nous dit que ce n'est pas au plus de la surface de la Terre. Ah, et ça c'est une distinction qui nous aide à savoir que ce n'est pas l'énergie potentielle. J'ai la vitesse de l'objet, c'est déjà un mètre par seconde. J'ai son énergie cinétique et c'est en joules, ça c'est les unités que je veux. La masse, c'est ce que je ne connais pas, mais je sais que la masse va être en kilogramme. Donc, si je commence avec la formule, comme elle était écrite, je dois manipuler la formule pour trouver 1. Donc, une étape à la fois, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi l'opposé de 1 sur 2? Bien, 2 sur 1. Si je multiplie les deux côtés par 2, j'enlève le 1 demi sur ce couclet. Si je veux déplacer V carré, je divise les deux côtés par V carré. Là, ça me laisse 2, 3, E, C divisé par V carré. Ça, c'est la façon que je vais calculer la masse. Est-ce que quelqu'un me demande des questions au sujet de la façon que j'ai calculé la formule? Alors, je vais simplement réécrire la formule de la façon que je vais l'utiliser. Je vais multiplier 2 par l'énergie cinétique, 18 joules, et je vais le diviser par V carré. V est à 2,2 mètres par seconde. Et j'aime les parenthèses quand j'ajoute un exposant jusqu'au bout que je sois clair, que j'ai mis un exposant de 2 et que ça ne fait pas partie de l'unité. Donc, je fais 2 fois 18 divisé par 2,2 carré. Ça, c'est le calcul que j'effectue dans la calculatrice. Alors, essayez ce calcul. Celui-ci est un peu moins difficile que le premier, pas de notation scientifique. Et la réponse qu'on devrait obtenir, c'est 7,4 kg. Et encore ici, pensez à la logique. 7,4 kg, ce n'est pas beaucoup. C'est comme 15 livres. Ce n'est pas très grand. Si tu avais reçu une réponse comme 7400 kg, peut-être que tu te dis, Maintenant, est-ce qu'un jouet has 7400 kg? C'est pour vous. Peut-être que ce n'est pas une bonne réponse. Maintenant, si tu as eu de la misère à trouver cette réponse avec la calculatrice, laissez-moi savoir et on va essayer de régler. Ok. Alors, cette manipulation de la formule, je trouve que souvent, le monde n'a pas de grandes difficultés avec nous. Mais le prochain, c'est où quelque chose change un peu. J'ai une balle de baseball. J'ai la masse. La masse est donnée en grammes, et je sais que je ne veux pas ça. Je veux une masse en kilogramme. Donc, ça, c'est 0,300 kg. Je connais son énergie cinétique. La vitesse, c'est ce que je ne connais pas. Alors, je commence avec ma formule. Et je prends le manipulé pour trouver V. Donc, je commence de la même façon. Je multiplie les deux côtés par 2. Ça élimine le 1,5. Ensuite, je divise les deux côtés par M. Cool. Ça enlève M. Il me reste V carré. C'est quoi l'opposé de carré? Bien, racine carré. Donc, si je veux enlever la puissance de 2, il faut que je fasse la racine carrée des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ça donne V est égal à la racine carrée de 2 fois EC divisé par M. Alors, j'ai commencé en multipliant les deux côtés par 2. Ça enlève le 1,5. J'ai divisé les deux côtés par M. Ça enlève le M. Et pour enlever la puissance de 2, j'ai fait la racine carrée des deux côtés. Donc, il va falloir vous trouver sur votre calculatrice la touche qui fait la racine carrée. Il y a deux différentes façons que les calculatrices font la racine carrée. Et tu dois savoir comment ta calculatrice fonctionne. Je pense que la majorité d'entre vous ont une calculatrice que lorsque tu fais la racine carrée, ça met tout de suite une parenthèse. OK? Si ça c'est la façon que ta calculatrice fait la racine carrée, tu vas simplement faire racine carrée de 2 fois énergie cinétique qui est 304 divisé par 0,300 kg. Alors, si ta calculatrice, quand tu appris la touche racine carrée, met déjà une parenthèse, tu vas faire racine carrée de 3 fois 304 divisé par 3. Et ça va te donner la réponse. Si ta calculatrice ne fait pas une parenthèse quand tu appris la touche racine carrée, laisse-moi savoir. Et je vais venir t'aider avec ta calculatrice. Et la réponse qu'on cherche ici, c'est 45,0 mètres par seconde. Merci. Merci.